48 parachutistes tous connectés les uns aux autres pendant leur chute libre la tête en bas à une vitesse de près de 300 km heure. Cette prouesse date d'il y a 5 ans. Un record de France qu'une bande de passionnés va chercher à améliorer l'année prochaine en réalisant un saut rassemblant 60 personnes. Pour s'entraîner, plusieurs dizaines de parachutistes de haut niveau se sont donc donné rendez-vous à Aslo ce week-end. Les répétitions au sol s'enchaînent. Chacun travaille son placement, ses mouvements. Tout doit être réglé comme du papier à musique. C'est surtout pour ça qu'on fait les répétitions, pour que tout le monde puisse prendre les points de repère au niveau des couleurs, des vêtements, des sacs. Et puis aussi savoir sa place dans l'avion, comment est-ce qu'il va gérer sa sortie. En fait on essaie de tout couvrir pour qu'il n'y ait pas de surprise et que les gens puissent se répéter le saut mandalement pendant toute la montée de l'avion. Les deux avions Skyvan mis à disposition par l'école française de parachutisme de Nancy peuvent accueillir une vingtaine de personnes chacun. Idéal pour travailler en grande formation. Une fois monté à 4000 mètres d'altitude, c'est parti pour une minute de sensation forte. Une minute pendant laquelle rien ne doit être laissé au hasard. C'est des sauts où on n'a pas beaucoup de temps, du coup il faut que tout le monde soit efficace tout de suite. Et c'est ça qui est chouette quand il y a une belle synergie et que tout fonctionne bien, c'est ça qui est grisant. Tous les sauts sont ensuite analysés puis débriefés par les entraîneurs. On travaille à la fois sur l'aspect technique et aussi sur la préparation mentale qui est hyper importante. Parce qu'en fait ces sauts-là, ils sont tous plus ou moins capables de les faire. Ce qui est difficile c'est d'avoir la tête dedans. Ce samedi, 40 parachutistes devraient sauter ensemble si la météo le permet. Après trois ou quatre autres week-ends d'entraînement, la tentative de record de France devrait avoir lieu en septembre 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !